Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une petite recette très facile et rapide de mini cake salé qu'on va servir à l'apéritif. Ces petites bouchées moelleuses et pleines de saveurs auront un succès garanti auprès de vos invités. Un grand grand merci pour vos likes, merci à tous mes abonnés fidèles et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et maintenant, on passe tout de suite à la recette. Il nous faudra de la farine, des oeufs, de la levure chimique, du beurre mou, du poivron coupé en morceaux, du gruyère râpée et du lait. Des tomates séchées coupées en petits morceaux, du blanc de poulet déjà cuit et coupé aussi en petits morceaux et des brins de ciboulette. Pour faire les mini cakes, j'utilise ce moule en silicone. Dans un saladier, je verse la farine. J'ajoute la levure chimique. J'ajoute les deux oeufs entiers. Et je mélange le tout au fouet. Maintenant, j'ajoute le beurre mou. Donc on le laisse ramollir à température ambiante. Et avec cette chaleur, c'est vraiment pas difficile. Donc on va obtenir une pâte homogène. Je verse le lait. Je mélange à nouveau. J'ajoute deux pincées de sel. Un peu de poivre. J'ajoute le gruyère râpée. Donc de l'émantale. Je mets le poivron coupé en petits dés. J'ajoute le poulet. Donc le poulet est déjà cuit. Les tomates séchées. Je découpe la ciboulette. Et je mélange bien le tout. Voilà, la pâte est prête. Plus qu'à la répartir dans les petits moules. Moi, j'ai fait des mini cakes. Mais vous pouvez aussi faire un grand cake si vous préférez. Et voilà, la première fournée peut partir au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, la cuisson, ça sent déjà très très bon. Ils sont bien cuits, bien dorés. J'ai pu en faire 40. Plus qu'à les servir à l'apéritif. Ces mini cakes ont eu un grand succès et mes invités se sont tous régalés. Si vous aimez les cakes salés, n'hésitez pas à tester la recette. Le mariage de tous ces ingrédients apporte beaucoup de saveur. Et ils sont bien moelleux. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à la partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada